Bonjour, alors vous êtes Magali Barlet, donc praticienne en bol tibétain on peut dire ? Oui, en sonologie ou sonothérapie. Je travaille avec les bols tibétains, avec les diapasons, les bols en cristal. Quels sont les bienfaits du bol tibétain ? Ce sont les ondes que le bol transmet, c'est ça ? Les ondes, mais aussi les vibrations. En fait, nos corps sont constitués de plus de 70% d'eau. Et le son et la vibration voyagent 10 fois plus vite dans l'eau que dans l'air. Et c'est grâce à cette eau-là que la vibration va se diffuser dans votre corps et permettre une relaxation profonde. Un relâchement des tensions physiques, mais aussi mentales, ramener vraiment au corps à ces sensations. Et amener une relaxation profonde. Ça joue particulièrement sur le sang, sur les liquides, quoi, de notre corps, c'est un peu ça ? Exactement. Et par le fait, au tissu, ça se répercute. On imagine un apaisement, un apport de tranquillité, une respiration, c'est ça ? Ça va venir vraiment apaiser, réguler toutes les tensions et le mental aussi. Parce que quand on est trop dans sa tête, quand on réfléchit trop, du coup, se ramener à son corps avec des sensations, les sensations de la vibration, tout de suite. Et les sons, pour les sons des bols, on va être obligé de lâcher et de se rentrer en contact avec ses sensations, avec son corps physique. Alors, est-ce que le contact avec le public se passe bien ici, à Chavagnac, pour cette fête du bien-être ? Très bien. Tout le monde est bienveillant et il y a plein de propositions différentes. Et les gens sont curieux et ont envie d'ailleurs, sont curieux de trouver des méthodes pour se détendre, pour trouver du bien-être et se reconnecter à leur soie profonde. Si on veut continuer à pratiquer avec vous, comment on fait ? Vous êtes sur Chavagnac, vous êtes où ? Je suis pour l'instant à Brive-la-Gaillarde. J'ai un lieu à Brive-la-Gaillarde et je compte proposer aussi des méditations sonores pour que les gens puissent avoir des sessions de détente autres qu'avec du massage. Juste entendre et Chavagnac peut-être un jour. Peut-être un jour. Oui, effectivement. Merci.